Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit vlog de ma journée ça fait un moment que j'ai pas fait ça et du coup ça m'a pris hier à 1h du matin je me suis dit tiens je vais en faire un petit aujourd'hui vu que bon rien de très très passionnant je vous le dis tout de suite mais moi j'adore regarder ça, c'est vrai que maintenant c'est pas que je regarde plus que ça mais pratiquement et j'aime beaucoup ça même si c'est pas très intéressant j'adore et du coup vu que je vais faire quelques petites choses aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas en faire un donc là je viens de me lever, je vais déjeuner et je vous retrouverai après parce que j'ai une tête un peu, voilà quoi, la tête du matin on va dire donc je vous retrouve tout de suite après je vais refaire mon vernis là, donc j'ai les ongles assez longs je vais tout recouper et vous pouvez voir hier j'ai fait du jardinage il est bien bien caillé donc voilà là les ongles sont pas mal longs un vernis de chez Kiko collection satin, je vous avais mis la photo d'ailleurs sur Instagram je vous mets régulièrement quand je mets de mon vernis en fait à chaque fois et donc il sèche super bien, super rapide et tout, la couleur est super jolie mais il caille quand même assez vite bon là en l'occurrence j'ai fait pas mal de choses, là il est pas mal caillé quoi je le laisse jamais aussi longtemps caillé mais je veux dire c'est pas une super super tenue et là du coup vu que les beaux jours arrivent, c'est une couleur encore un peu foncée mais en même temps assez colorée, du coup je vais mettre celui-ci c'est le 447 de chez Kiko, c'était la collection satin ça et c'est un framboise en fait, c'est exactement ça il est plus foncé que vous ne le voyez là et donc comme toujours je mets ma base juste avant là la base correctrice de C'est tout moi Miss Europe je mets toujours celle-ci, là justement je viens juste de l'ouvrir vous pouvez voir elle est toute neuve, c'est déjà le troisième flacon que je rachète tellement j'aime beaucoup cette chose et mon dissolvant comme d'habitude, là pareil c'est première utilisation je viens juste de finir l'autre, le Fréchia en fait qu'on trouve chez Stokomaly voilà tout simplement cadeau donc voilà donc là en plus mes ongles sont pas mal dédoublés etc donc je vais couper tout ça j'aurais pu en plus faire dans le bain dissolvant mais bon là j'avais un peu le temps donc je l'ai fait comme ça c'est un vernis qui part assez vite donc ça va donc là je vais couper ça tout de suite voilà là j'ai pas mal coupé vous voyez c'est tout ou rien en fait soit ils sont longs soit après je coupe très très court comme ça bon bah ils reprennent de la vitalité et là je vais les limer donc bon je sais que c'est souvent des fois ils se dédouplent ça dépend des moments j'essaye de les limer à peu près dans le même sens mais bon voilà donc là j'ai tout limé donc là quand c'est comme ça j'attends un petit peu je repose pas tout de suite après je laisse un peu mon ongles respirer donc là en l'occurrence on va manger et puis et puis je mettrai après donc la base et le vernis tout simplement donc voilà le repas de ce midi c'est vraiment avec les restes du frigo on va dire puisque je pars ce soir donc voilà petite salade un peu de betterave un peu de surimi une tranche de jambon avec des petits dés de boursin voilà assez simple on verra après mais bon je pense que que ça va suffire voilà bon appétit et Sous-titrage ST' 501 Je vous retrouve plus présentable, en fait là il est pas tôt du tout, il est 15h30 en fait, j'ai oublié de vous dire également parce que j'ai commencé le vlog au réveil et voilà j'ai essayé de pas trop trop m'éterniser, on est le lundi 18 avril donc je pense que vous aurez ce vlog dimanche puisque je voulais le mettre mercredi mais je me dis que, non je vais plutôt mettre la vidéo que je vais tourner aujourd'hui et vous mettre le vlog dimanche parce que bon le dimanche c'est, on va dire que c'est cool du coup un vlog je trouve que ça tombe bien enfin voilà c'est ma façon de penser donc ma batterie a coupé, donc là en fait je suis branchée pendant que j'étais en train de faire la démonstration du vernis donc vous aurez vu une main, bon là il faut que je mette la deuxième couche mais voilà vous voyez j'ai bien coupé mes ongles alors moi j'ai quand même la chance, c'est vrai que c'est, depuis que je suis, depuis que je suis petite on va dire j'ai toujours eu les ongles assez durs franchement, alors je dis pas hein ils se dédoublent etc surtout quand je les coupe et que je les lime en fait mais j'ai les ongles assez durs et en fait là ça va peut-être pas vous paraître très très court mais en fait je peux pas me couper les ongles très très, enfin trop court parce qu'en fait j'ai de la peau qui pousse derrière, enfin bref donc je ne peux pas avoir les ongles très très courts comme certaines personnes dans l'ensemble quand ils sont courts en fait ils restent un petit peu long on va dire entre guillemets je bouge dans tous les sens, on a toujours les ballons de l'hippopotamus on avait ramené ça il y a un moment hein, il y a, je sais pas c'était à la fête des grands-mères donc je sais plus mais on avait ramené ça il y a vraiment longtemps bref c'est un détail, ils sont toujours gonflés, ils sont bien là donc voilà, donc en gros je ne vous ai pas beaucoup parlé ce matin donc je filme aujourd'hui puisque il se passe quelques petites choses, rien de fou comme je vous ai dit vous n'attendez pas à un vlog de fou juste en fait Adrien est en vacances cette semaine donc je suis toute seule chez moi donc du coup en fait ma mère est venue vendredi dans la journée donc on a fait samedi, dimanche ici et aujourd'hui lundi sachant que ce soir j'ai le sport, donc je vais au sport de 19h30 à 20h30 et après du coup on part chez elle et donc je resterai chez elle mardi, mercredi, jeudi et je rentrerai vendredi et Adrien rentre vendredi et j'ai le sport vendredi soir donc j'emmène Lilou avec moi donc autant vous dire qu'il faut que je vous filme ça parce que franchement quand on part là-bas c'est le déménagement entre le bac à litière, du coup la litière qu'il faut transporter plus la caisse de transport en fait c'est assez comique avec tous mes sacs et tout enfin voilà, ça va être assez marrant donc du coup je partirai une fois que une fois que je serai sortie du sport tout simplement je voulais vous montrer aussi quelques petites alors j'espère que je vais pouvoir vu que je suis branchée quelques petits changements dans ma pièce donc je ne vous fais pas de room tour c'est ma pièce de... comment dire... à moi quoi on va dire de maquillage etc mais peut-être que quand tout sera très très bien rangé peut-être que je vous le ferai mais le problème c'est que ça change un petit peu là justement donc j'ai réussi à mettre mes vernis etc vous allez voir pourquoi mais c'est pas tout à fait encore comme je voudrais j'ai des choses que je n'ai pas envie de jeter je suis une fille qui a du mal à jeter en fait ça ça a toujours été et du coup je jette petit à petit franchement là ça au mois de... le 1er juin ça fera 2 ans qu'on est là et j'ai jeté énormément de choses que j'avais déménagées donc c'est pour vous dire mais j'ai encore un petit peu de maje sur certaines choses donc je vous ferai peut-être un jour un room tour peut-être mais en tout cas là je vais vous montrer les quelques petites décos que j'ai faites voilà j'avais envie de vous montrer également là je vais vous tourner donc la fameuse vidéo qui sortira mercredi donc du coup je peux vous le dire puisque vous verrez ce vlog dimanche ce sera un produit terminé mais nourriture cette fois-ci donc ce sera la deuxième vidéo que je ferai puisque j'en ai fait une la dernière fois j'en ai fait une la dernière fois tout simplement c'était la première fois que je faisais ça en fait j'avais vu ça sur plusieurs chaînes des Miam Miam Style et je me suis dit je ne vais pas l'appeler pareil parce que je trouvais que ça faisait un petit peu coller puis je me suis dit les gens qui ne connaissent pas ne savent peut-être pas tout simplement j'ai appelé ça produit terminé en gros et si on parlait nourriture donc voilà en fait je vous montre principalement on va dire des cochonneries des chips, des gâteaux apéros et surtout énormément de gâteaux et en fait de base les produits de la Dégusta Box en fait tous les produits de la Dégusta Box pratiquement à moins que j'oublie je vous les mets dedans en fait du coup comme ça ça permet de faire un petit update et de vous dire ce que j'en ai pensé si je rachèterai ou non donc je vais vous filmer ça il fait relativement beau là vous me voyez bien en plus franchement il fait beau mais au soleil parce que la longue il caille et dans la maison j'ai super froid c'est pour ça en fait là j'ai un truc assez fin et j'ai mon gros gilet en pilou pilou là il fait trop trop froid dans la maison dehors ça va mais donc voilà donc je crois que je n'ai rien oublié de vous dire je ne pense pas sortir je voulais aller faire un tour chez Leclerc en fait pour acheter des pieds de tomate puisque hier j'ai fait plein de petites plantations je vous montrerai ça après d'ailleurs on verra si ça pousse ou pas c'est une première j'avais acheté des graines en fait chez Lidl donc j'avais vraiment pas payé cher je me suis dit je ne perds pas grand chose je les mets et sauf que là je voulais carrément acheter quand même des pieds de tomate cerise puisque j'aimerais bien en avoir et bon bah les pieds au moins on est sûr que ça reprend contrairement aux graines enfin voilà c'était la minute jardinage vu que là en ce moment il fait beau etc c'était l'occasion je vous retrouve après je crois que je vous ai tout dit que je n'ai rien oublié de ce que je voulais vous dire en fait l'explication je vous donne l'explication de la journée à 15h30 tout va bien mais voilà donc je vous retrouve tout à l'heure donc voilà le fameux changement dont je vous parlais juste au dessus de mon bureau donc en fait c'est là où je filme les vidéos mais malheureusement vous ne voyez pas j'avais trouvé donc ces trois cadres là que je vous avais montré d'ailleurs dans un hall il n'y a pas si longtemps et c'est Marion Makeup33 qui les avait présentés et j'avais adoré alors je les voyais plus petits mais bon du coup j'ai mis ça assez haut vous voyez par rapport à mon plafond donc vous avez la fenêtre avec le soleil qui reflète mais donc voilà là le mascara à côté le lipstick donc le rouge à lèvres ça ne fait pas le focus voilà et là-haut donc la poudre la poudre c'est celui que je préfère celui que j'aime le moins mais bon donc voilà en gros ce que ça donne là vous voyez donc vous avez mon bureau bon c'est un peu le le bazar par là mais voilà donc là mon fond et donc juste au dessus donc malheureusement on ne les voit pas mais j'ai voulu les mettre assez haut puisqu'à côté donc vous avez mon fameux meuble mais j'ai voulu les mettre assez haut sinon je trouvais que ça ferait trop chargé enfin voilà et du coup en attendant j'ai mis ça vous avez pu voir récemment que j'ai mis ça en fait enfin bon voilà on essaye de faire un petit truc et je vous avais dit que là j'avais changé donc en fait j'ai vidé tout ce qu'il y avait au dessus parce que c'était un peu le bazar mais Tsum Tsum que je ne vous ai pas encore présenté puisque ça m'arrivait dans le hall Aliexpress donc voilà j'ai mis les plus belles boîtes de la Glossy Box en fait en haut bon c'est pas définitif enfin là j'ai mis à peu près en attendant et du coup en dessous on a fait cette case-ci donc en fait là j'avais les vernis là les vernis là vous avez pu voir dans mon ancien fond et j'ai acheté une étagère que je vais vous montrer juste après donc du coup en attendant là bon bah plus rien n'est rangé dans les vernis puisque je c'est en attendant vous pouvez voir que c'est tous les les capuchons argentés en fait c'est plus du tout les noirs donc là ils sont juste posés là en attendant cette case-ci voilà elle est à peu près définitive on va dire donc j'ai mis toutes mes brumes Victoria Secret au bout Soap & Glory au dessus j'ai mis la fameuse petite petite carte qu'il y avait en fond et du coup j'ai laissé ces vernis là ici voilà parce que en fait je les aime bien quand même ceux là et puis je ne savais pas comment les mettre donc voilà puis là trois petites miniatures qu'il faut que je finisse en fait pour pour l'instant donc voilà j'ai remarqué qu'en fait ma caméra a du mal à faire ressortir les tons rouges roses donc voilà pour ça du coup là en dessous en fait il faut que je range parce que j'aime bien en fait les livres ça fait de la couleur mais au dessus tout là il faut que je range c'est le bazar et là en attendant on a mis comme on pouvait en fait j'ai mis une glossy box avec les anciens vernis en fait donc là du coup j'ai mis les petites choses que je venais de recevoir etc et là en fait c'est tous mes parfums aux jeunes donc que je mettais avant en fait vous voyez tout là des deux côtés là et là c'est tout ce que je mettais voilà auparavant et que je ne mets plus donc voilà là j'ai mis le parfum aussi avec enfin que j'avais eu dans le swap avec Vanessa donc voilà ça c'est un peu temporaire en fait pour l'instant ça ne me plaît pas vraiment là j'ai mis les petites les petites miniatures de parfum là j'ai mis le coffret Open Glory mais j'aime pas trop ça ne me convient pas et du coup là il faut que je trouve aussi comment faire donc bon ça reste encore et là du coup j'ai les 4 cases vous voyez comme ça donc je les ai mises les 4 cases en bas et donc les 4 cases en haut de livres mais bon on verra ça et là au dessus de mon meuble donc le fameux meuble Alex dont tout le monde connait vous avez tous mes parfums donc voilà là c'est tous mes parfums j'ai essayé de garder à peu près toutes les 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 boîtes etc pour pas qu'ils qui perdent de leur intensité avec le soleil la lumière ou quoi que ce soit donc là c'est vraiment ce on va dire de marque etc bon sauf là comme par hasard il y a les livres rochers mais tout au fond vous avez toutes les marques on va dire et c'est pour ça que donc j'ai mis là les livres rochers puisque bon c'est ceux que je mets plus vraiment malheureusement et donc là voilà la fameuse étagère qu'on a enfin mis donc en fait j'en voulais deux pour la petite histoire je n'ai pas pris une deuxième puisqu'elles étaient abîmées et je regrette puisqu'ils n'ont pas fait de réassort chez Action elles étaient tout le temps abîmées et finalement donc tout rentre donc vous voyez c'est vraiment les classiques avec le capuchon noir et du coup tous les argentés je ne sais pas où les mettre en fait donc voilà bon là au bout juste là j'ai mis juste les trois bases enfin les trois soins puisqu'il me restait un petit peu de place mais du coup je pense vous avez ma coiffeuse en dessous juste là je pense en racheter donc malheureusement je pense que ce sera Ikea et que je la paierai plus cher puisque je n'ai pas pris donc avant que ma batterie coupe cette fois je n'ai vraiment pas de chance enfin ma batterie ma carte mémoire je veux dire je disais que du coup je n'ai pas pris chez Action malheureusement les petites puisque je pensais que ça n'irait pas et finalement je regrette mais je pense du coup en mettre une petite en dessous voilà moins longue et mettre les fameux avec le bouchon argenté en fait tout simplement donc voilà pour la petite la petite info on va dire c'est ça en fait on vient juste de les poser donc voilà comme ça je vous montre un petit peu en gros et donc je vous retrouve tout à l'heure je vous montre l'envers du décor donc là mon super éclairage qui vous éblouit bien mon pied de 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 enfin mon trépied quoi et toute la vidéo que je viens de vous filmer donc là mon sac de sport où il faut que je descende voilà vous avez l'étendue des dégâts de mes produits terminés donc j'ai pas mal accumulé de choses quand même voilà ce que ça donne après une vidéo voilà 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 mes petites plantations j'ai poivron courgette concombre tomate basilic si vous voulez dans mon pot d'action là là c'est plutôt les fleurs et voilà je vous retrouve dehors mais je ne vois rien du tout il y a la bâche derrière j'ai le soleil juste en trace je vais me mettre comme ça j'ai vraiment le soleil on va pas se croire nous on a le grand soleil du coup finalement on partira demain matin plutôt que ce soir parce que ce soir je veux que ce port est à 19h30 temps de rentrer à 20h30 d'aller de partir et tout ça fera 21h là-bas avec le chat et tout du coup demain matin ça sera plus simple du coup vous verrez pas enfin si je pense que je vous filmerai le petit le petit déménagement avec le chat et tout parce que du coup c'était prévu pour 600 mais ça sera demain et et ouais ma mère va chez coiffeur demain matin du coup moi j'irai juste après je la suivrai en voiture j'espère que vous m'entendez bien parce que les voitures à côté on entend pas grand chose donc voilà on profite du soleil parce qu'il est vraiment super beau mets moi ce ciel il fait vraiment beau je sais pas comment il fait mais au soleil il fait vraiment chaud à tout à l'heure bon donc il est 18h30 et je vais aller je vais aller au sport je me suis mis en condition petite queue je suis toute en rose là hop je suis prête j'ai remis le pantacourt puisque là il commence à faire beau il fait le jour tard et tout du coup du coup du coup c'est cool je me mets là sinon j'étais en plein contre-jour vous voyez tout le bazar derrière c'est super donc voilà le cours est à 19h ça termine à 20h donc voilà et on se rejoint avec ma belle soeur parce qu'elle fait le cours avec moi donc voilà à tout à l'heure je vous retrouve en sortie de sport dans la salle de bain voilà c'était la reprise en plus là après les vacances puisque nous on était en vacances enfin les vacances ont fini lundi voilà du coup c'était la reprise et bon ça a été on a bien transpiré mais ça fait du bien c'est du c'est ça fait du bien quoi tout simplement on se sent beaucoup mieux après donc là il est en plus je sais pas ce que je vous ai dit tout à l'heure enfin on avait un micmac en fait avec ma belle soeur elle m'a demandé à quelle heure c'était donc je lui ai dit 19h30 et du fait qu'elle m'ait demandé j'étais parce qu'en fait on a changé de cours avant on faisait gym chorégraphique donc on va dire de la danse en fait et on a changé de cours et du coup celui-ci est une demi-heure plus tard et du fait qu'elle m'ait demandé après j'ai été perturbée et donc je croyais que c'était 19h mais non c'était bien 19h30 donc là il est 20h45 je vais aller prendre ma douche et après manger parce que j'ai bien bien faim et voilà donc je vous retrouve après donc je vous ai pas j'ai pas fini le vlog hier puisque tout simplement du coup je vous filme un petit bout aujourd'hui là du coup je pars chez ma mère autant vous dire que c'est vraiment le déménagement là et j'ai une lilou là qui a envie de crier bah alors elle a été habituée pourtant quand elle était petite et tout de partir régulièrement mais là elle aime pas trop ça apparemment mais là j'avais pas le choix de l'emmener là 4 jours comme ça je pouvais pas la laisser vraiment pas donc du coup je l'emmène et là j'ai super chaud il fait 18 degrés et je crève de chaud dans la voiture j'ai fermé la fenêtre pour vous parler mais j'en peux plus donc voilà j'espère que ce vlog vous aura plu j'ai essayé de vous montrer le plus de choses possibles dites moi si vous en voulez d'autres en commentaire ou avec des petits pouces bleus et donc je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et pourquoi pas de prochains vlogs bisous